Donc après avoir modélisé la pièce support moteur, on va voir comment générer le DXF pour ensuite découper cette pièce à la découpe laser ou au plasma pour ensuite la plier. Donc on a ici la vue développée. Pour exporter au DXF, un format DXF, on va générer une mise en plan. On va créer un dessin. Donc on va prendre par exemple, peu importe, on va prendre, la pièce est quand même assez grande, on va prendre un à zéro. C'est parti. Alors si on ne veut pas garder les entités qui sont inutiles pour le DXF, on peut enlever tout le cartouche. Donc on va vérifier d'abord si le cartouche n'est pas verrouillé. Donc ici on va aller sur le format. Là on voit qu'il est déverrouillé, donc c'est parfait. On va réduire la fenêtre, fermer l'insertion des vues. On va sélectionner tout et on va supprimer. Voilà, donc on a une feuille vierge. On va insérer maintenant la mise en plat. Donc on prend la mise à plat. On la positionne. On va bien vérifier. Clic droit, propriété, que l'échelle, on est bien à l'échelle 1. Voilà, parfait. Donc là on est bien. On en profite pour vérifier également que la vue est bien à l'échelle 1. Ça c'est parfait. Donc là notre pièce est à l'échelle 1. On peut éventuellement également... Il faudrait enlever les textes. Donc là il faudrait les enlever. Alors ça peut se faire après sur le fichier DXF. On peut enlever tous ces éléments-là d'habillage, les traits mixtes. Parce que sinon à la découpe, ça va nous faire des découpes. Donc même les axes ici, il faudrait les supprimer. Voilà. Donc là la vue est prête. On a bien vérifié les échelles. Maintenant l'idée ça va être de... Donc là on peut renommer le dessin. Clic droit. On va donc renommer. On va faire DXF. On l'indique DXF. Voilà, pour se repérer dans les différents documents. On fait un clic droit et on va exporter ce DXF. Voilà, donc là, nom du fichier DXF. Le format, on va prendre un format DXF. Alors là, on choisit la version. Alors ça, ça dépend de... Éventuellement des machines. S'il y a des obligations de version. On prend la feuille actuelle. Et on va télécharger. Donc le DXF est en cours de préparation. Quand il sera prêt, on aura une petite notification. Voilà. Le DXF se trouve ici en téléchargement. Il n'y a plus qu'à le prendre et éventuellement le retravailler, comme je le disais tout à l'heure. Enlever les traits mixtes, c'est important. Enlever toutes les annotations, les traits d'axe, de manière à ce que la déco se fasse correctement. Voilà, c'est terminé pour cette partie. C'est terminé pour cette partie.